Parce qu'on ne peut pas se permettre d'insulter le professeur Fakonde gratuitement et que moi, Benito, je reste assis tranquillement comme si rien n'était. Non, ça ne peut pas marcher. Il va professeur Fakonde nenni, on dit nenni, on dit brudjou ben nenni. Voilà. On connaît les malhonnêtes dans ce pays-là. On connaît comment tu es arrivé aux Etats-Unis. Et quand les malhonnêtes sont bannis, tu ne dois pas avoir de respect pour tes propres grands frères. Traiter le professeur Fakonde d'un voleur, nous allons te traiter plus que ça. Et tu as fait le pouvoir d'y bas des malhéments parce que tu dis qu'Alphacon n'est pas ton parent, que c'est Kouyaté ton parent, mais nous allons voir parce que j'ai dit et je le répète, si c'est Kouyaté qui doit être présent dans ce pays-là, nous allons brûler la Guinée. Benito, sans gérer la Guinée, personne ne va gérer ce pays-là. Partagez-moi la vidéo, espèce d'ordure, un vieux clochard qui n'a même pas de dignité. À l'aller quand on sort, c'est Dieu qui nous a sauvés. En moins d'un an, les gens ont vu comment vous gérez un pays. Voilà, c'est-à-dire, moi je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur la gestion. C'est-à-dire, comparez votre gestion à celle du professeur Fakonde. Je ne rentrerai pas dans ce jeu. Yannick, comment vas-tu ? Je ne rentrerai pas parce que c'est incomparable. Bon, je ne rentre pas dans ce jeu. Mais le fait que tu t'es permis de traiter le professeur Fakonde d'un voleur, et parce que la CEDA veut le remplacer par Dr Kassoli qui est un autre voleur, il n'y a pas de problème. Mais heureusement, comme nous aussi, nous avons les noms des voleurs actuels là. Donc, moi, je ne gérerai pas ton jeu. Mais partagez-moi la vidéo, mettez assez de cœur. Mon Malu Bali, un vieux clochard qui n'a même pas. Il faut te regarder, il faut te regarder, Morisanda, il faut te regarder. Hier, il m'a appelé, Alfa, il m'a appelé. Toi, tu as fait quoi dans la vie ? Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde, allez m'excuser beaucoup. Ceux qui ne voudront pas du tout entendre Benito manquer, selon vous, après, quand ils vont voir les Mandin Kala, les quelques Mandin Kala, ils vont dire après, normalement, quand on dit Mandin Moba, quand un Mandin Moba se flanque pour traiter le professeur Fakonde d'un voleur, un prostitué intellectuel, parce qu'est-ce qu'un prostitué intellectuel ? C'est celui qui n'a pas, c'est celui qui connaît son passé et se permet de traiter celui qui a géré le pays très bien. C'est les gens-là qu'on appelle les prostitués intellectuels, c'est-à-dire qu'ils sont dans tous les camps. Nous, nous avons vu circuler, marcher derrière le professeur Fakonde, enquêter le professeur Fakonde d'un voleur. Tu n'es qu'un prostitué intellectuel, Morisanda. On lui dit, fais un petit défaut, un vieux clochard. Regarde-toi ici, je vais lire ce qu'il a dit, parce qu'on n'est pas la fois. Ceux qui ne veulent pas, vous quitter ma page, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Vous vous rappelez, j'ai été très clair depuis le départ, j'ai dit, celui qui sait réellement qu'il ne veut pas avoir de problème avec Benito, il ne s'agit pas de Benito, il s'agit du professeur Fakonde, ne te permet pas de venir manquer de respect, insulter le professeur Fakonde. C'est ce que moi j'ai dit. Mais si un individu, un vieux clochard, qui n'est pas un diplomate, qui est un simple médecin, un incompétent à la lettre, se permet de traiter le professeur Fakonde d'un voleur, donc nous aussi, nous allons lui rappeler que s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas le droit d'être paise, comme lui pense que Doumbouya a le droit de prendre le pouvoir, nous allons rappeler à cet individu, ce clochard, ou Yassanda, qui n'a pas le droit de le dire, parce que si quelqu'un était bien indiqué pour prendre Fakonde, cela serait le chef d'état major général de l'armée. Si quelqu'un devait prendre Fakonde, c'est lui qui a les prérogatives, si rien ne va dans ce pays-là. Si quelqu'un devait prendre le procès Fakonde, un militaire, il n'y avait que deux personnes qui sont bien indiquées. Le chef d'état major général de l'armée et le patron de la garde présidentielle. C'est tout. Mais quelqu'un qui a été créé et qui a remet une touchée là, c'est parce que vous faites semblant. Zaline, tu fais semblant. Tu penses qu'il est malinqué parce que tu es parti, tu es parti à Kouroussa. Kouroussa, c'est le procès Fakonde. Kouroussa, c'est chez toi. Voilà. Kouroussa, c'est l'ancien accueillaté. Aujourd'hui, c'est barré, c'est l'ancien accueillaté qui doit être le président. Mais il faut aller expliquer à nos parents de Kouroussa qui ne veulent même pas entendre parler d'un malinqué, qui ont le procès Fakonde dans leur tête. Kankan qui a le procès Fakonde dans sa tête. Sigiri, le procès Fakonde dans Mandiana, Kisdougou, Dabola, Dingerai. Donc, il faut aller manquer du respect au procès Fakonde dans sa propre préfecture. Tu n'as pas honte de dépasser devant sa maison ? Moi, je dis que tu n'as qu'une simple ordure. Tu connais l'intellecteur ordure. Nous, nous savons comment tu as obtenu ton prix. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas réellement la valeur du prix. Le prix que tu as obtenu là. Les gens ne connaissent pas. C'est le prix Nelson Mandela. Mais qu'est-ce que le prix l'avait dit ? Merci, brother. Merci, Yannick. Qu'est-ce que le prix l'avait dit ? Le prix Nelson Mandela. Qu'est-ce que le prix Nelson Mandela avait dit ? Tu luttais contre l'excision. Tu luttais contre... Vous savez que les Américains aiment beaucoup les personnes. Tu luttes contre l'excision. Parce que c'est le combat des Américains partout dans le monde. Ils ne veulent pas nos femmes, nos soeurs. Dans ce cadre-là. Donc, tu étais dans ce combat-là. Et puis, ce n'est pas un combat qui t'appartient. C'est un combat qui appartient à un groupe de personnes. Mais tu as profité. Mais depuis que tu as pris ce plan, bien avant que tu sois avec Dumbuya, le professeur Fakonde devait... T'as dit, je ne suis pas surpris de ton ingratitude. Parce que et toi, et Kabine Komara, avaient rencontré le professeur Fakonde lors d'un sommet. Non, c'était en Égypte. Non, c'est en France. Et tu devais rentrer pour être ministre ou être occupé d'un poste. Mais, ce que les hommes ne savent pas, c'est ce que toi tu es. Qui est Mauritanda? C'est Dieu qui a fait que nous avons eu un quelqu'un comme ça qu'on appelle là, Dumbuya. Parce que Dumbuya nous a permis de connaître le vrai visage des gens dans ce pays-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous pensez que vous allez vous en sortir. Pour toi, comme vous avez fini de distribuer de l'argent à certains membres, certains cadres de la CDAO, vous êtes arrivés. Pour vous là, votre problème est réglé. Pour vous là, vous avez gagné. Vous avez pu manipuler Mamadou Sida. Mais il s'est calmé un peu. Nous n'avons pas besoin de bruit au sein du Catiore. Mais comme tu te permets d'insulter, je vais lire d'abord ce que tu as dit. Je vais lire le contre-en-lis. Parce que je ne veux, je ne veux pas t'accuser. Si tu ne veux pas avoir bénite dans ton viseur-là, il ne faut pas insulter le professeur Fakonde. Parce que j'ai dit, celui qui peut se permettre de manquer de respect au professeur Fakonde, c'est celui qui a fait mieux que lui. Voilà. Celui qui a fait mieux que le professeur Fakonde. Voilà. Mais celui qui n'a pas pu faire mieux que le professeur Fakonde et celui qui n'est pas bien indiqué pour parler au professeur Fakonde. Wallah, il y a beaucoup de temps de coco. Ça dit, je ne m'adresse pas à quelqu'un par rapport au problème du coup d'État. Mais tu sais, si tu es un intellectuel, si tu es allé à l'école, d'où il y a bien qu'à l'on, que si ça ne va pas dans un pays, tout le monde connaît le niveau de l'armée. L'armée, je dis, mais le niveau de l'armée, c'est à quel niveau et qui doit prendre le coup d'État, prendre le pouvoir, bien qu'à l'on. Si ce n'est pas le chef d'État, maçon général, si ce n'est pas le patron de la garde présidentielle, parce que même si tu venais à faire le coup d'État, il faut que tu négocies avec le chef d'État, maçon général, et puis tu négocies avec le patron de la garde présidentielle. C'est ce qui s'est passé dans ce pays-là. Si tu n'es pas dans la structure de l'armée, Nitaro, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas prendre un président. Parce qu'il a fallu que votre compétence Namori trahit le procès à Fakonde pour qu'aujourd'hui vous vous permettez de parler et de dire n'importe quoi sur le procès à Fakonde. Un coup Namori la foutre les mains. Sinon, toi, tu peux parler du procès à Fakonde comme ça. un vieux clochard irresponsable qu'on veut remplacer un voleur. La Cédulao voulait retirer le pouvoir dans les mains d'un voleur pour donner à un autre voleur. Kassori, là, le destin de Kassori, Imalo, si vous étiez compétent, si Mourissanda qui est sûr que vous êtes compétent, ni Kalo, réellement que vous êtes compétent, ni Kalo, il est bas, l'ancien Akkuyakéba, ni Kalo, réellement que vous êtes compétent, vous êtes compétent. Pourquoi vous ne pouvez pas laisser tout le monde compétir ? Et Sidiya, et Selou, et Dr. Kassori, et l'ancien Akkuyaké, et tout le monde, on laisse tout le monde faire participer aux élections. Nous allons voir qui est populaire, qui peut être président. Mais vous ne pouvez pas décider d'éliminer les gens et que vous présentez vos candidats et que tout le monde vient applaudir. Le problème se trouve à ce niveau. Tous ces petits problèmes, tous ces petits détails par rapport au dialogue, là, ça se trouve à ce niveau-là. Votre voulu, c'est d'exclure ceux qui ont 90% de l'électorat, ceux qui partent voter là. Le groupe qui détient 90% des personnes qui partent voter là. C'est les gens que vous voulez éliminer et que vous présentez des personnes qui n'ont même pas 1% dans ce pays-là. Comment quelqu'un qui ne peut pas faire 10% peut parler au nom d'un pays, au nom d'un peuple ? Vous voulez que quelqu'un soit président, il ne représente même pas 10% de l'électorat Guinée. C'est ce que vous voulez. Maintenant, quand vous avez les armes, c'est Doumbia qui vous défend. Si ce n'est pas Doumbia, tu n'as pas. quelle force tu as. Qu'est-ce que toi tu as comme force ? Mais qu'est-ce que tu as comme argument ? Tu ne peux même pas t'adresser à un chef d'État. Tu ne peux même pas convaincre la CEDEA. Tu ne peux même pas t'adresser à une institution internationale. Tu comprends ? Tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu as échoué. Si tu vois que Doumbia ne t'a pas à lever au niveau de l'affaire transgère, c'est parce que lui-même, il ne connaît pas qui veut dire les affaires étrangères. Il ne connaît pas en personne. Toi, Ouya Sanda, il y a un travail que tu devais faire pour tous les Guinéens. Au lieu de faire le travail là, tu es en train de dormir, faire le business. Un grand frère Balder Droman, tu devais donner le passeport à tous les Guinéens. Tu devais donner le passeport à tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, depuis qu'Alpha Kondi a quitté, le problème du passeport s'est arrêté là-bas. Les quelques peu de passeports qui étaient avec, je dis, quelques peu de passeports qui étaient, je dis, qui étaient avec le ministre de la Sécurité, c'est Amara qui est venu chercher ça, envoyer le maître à Doumbouya. ce sont ces passeports là-dessus, vous avez donné les passeports diplomatiques à vos parents, à certains groupes, et les passeports ordinaires là à vos frères, vos soeurs et vos copines. Voilà, mais de vous-même là, vous avez fait un passeport depuis là-là. Vous avez fait quel passeport ? C'est parce que je ne voulais pas donner le numéro de passeport de Grand P. Le passeport diplomatique de Grand P détire là, j'ai le numéro de série, le numéro de série du passeport de Grand P là, c'est tout dans le lot des passeports qui ont été faits par le procès en faconé. Grand frère, on a dit c'est une crainte arabe. Mais tu ne peux pas te permettre d'insulter le procès, de traiter le procès en faconé d'un voleur et de traiter docteur Cassot d'un voleur. S'il y a quelqu'un, un fonctionnaire guiné, la seule dame en Camara, comment vas-tu ? Respelle-toi, ma chérie. Je le suis à un fonctionnaire dans ce pays-là, un fonctionnaire qui a travaillé dans le domaine économique, qui a fait rentrer de l'argent à la Guinée, qui a donné de l'argent, qui a envoyé des investisseurs. Il n'y a pas quelqu'un plus que docteur Cassot qui a souri. Ça, c'est depuis le temps, depuis le temps, je dis bien depuis le temps de Lansan la compétition, de présenter Lansan la compétition à son âme. Est-ce que vous comprenez ? Donc, jusque-là, nous pouvons demander à des milliers de Guinéens dans le monde si ceux qui ont le passeport, il n'y a même pas 2% qui ont le passeport à l'étranger. Les passeports ne sont plus à jour. Le post-afac avait commencé à mettre à jour le passeport des gens. Mais si toi, tu te permets aujourd'hui de traiter le post-afac d'un voleur, que la Cédia voulait rétablir le pouvoir dans les mains d'un voleur, remettre à un voleur, mais je voudrais te dire, entre Kasori et toi-là, je ne sais pas qui a fait pour la Guinée. Kasori-là, quand tu pars, il y a ces traces. Jusque-là, on ne somme comme ça, vous marchez sur les traces de Dr Kasori. En Afrique-là, c'est le Kasori. Anaïm, là, c'est le Kasori. Il y a beaucoup de choses que Kasori a créées. Vous avez tout jusque-là gardé, maintenu comme en activité. C'est de lui. C'est-à-dire, aucun ministre n'a créé, demandé à votre prévise Gomu qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a apporté. Tu comprends ? Or, il a barré même de ton propre travail, là. Le premier travail d'un ministre d'affaires étrangers, c'est de protéger les Guinéens de l'étranger. Parler des Guinéens de l'étranger, sauver les Guinéens, les aider. Il a fallu que nous communiquions pour que les Guinéens entrent à moitié en possession de l'air de l'air dû en Russie. Il y a des étudiants aujourd'hui qui n'ont même pas reçu un mois depuis que vous avez pris le pouvoir. Toi, tu es ministre des affaires étrangers et les Guinéens de l'étranger. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça ? Voilà ton travail, là-bas. Au lieu de venir, c'est justifié devant nos parents par rapport au coup de... Parce que jusque-là, vous avez compris que le coup d'état-là ne passe pas. Parce qu'au départ, vous avez menti à nos parents. Les parents se sont rendus compte que vous êtes des gros menteurs. Et vous avez vu maintenant que ces parents-là se sont retournés contre Dumbuya en mécontactement. Ils ne sont pas du tout contents de Dumbuya. et toi, tu te permets de partager la vidéo, j'en signale la vidéo. Toi, tu te permets et jusque-là, tu continues. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as gagné dans ça parce que vous ne pourrez plus convaincre nos parents. Les parents-là nous suivent. Les parents-là, ils achètent les passes d'une heure pour suivre les communicants. C'est nous qui leur donnons les vraies informations. C'est à partir de là, ils ont compris. Au départ, ils étaient fâchés contre nous. Mais à partir de là, ils ont compris que c'est nous qui avions raison. C'est nous qui avons raison. Depuis que vous avez engagé ce pays-là dans ce cadre, dans ce courteur-là, vous avez parlé du recensement général de la population. Jusque-là, nous sommes comme ça. Donnez-nous 1 sur 42 quel est le bilan qui a été recensé. Jusque-là, nous sommes comme ça. Vous avez parlé de révision des cartes électorales et autres. Jusque-là, nous sommes comme ça. Aucune activité. Vous n'avez pas... C'est-à-dire aucune activité dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Vous êtes en train de vous justifier. Tous les jours, vous vous justifiez. Tous les jours, vous êtes en train de vous justifier. Tous les jours, allez, allez, justifiez-la. Tu sais pourquoi ? Parce que vous vous reprochez. Ibn Mouya a justifié la cata, a justifié la cata, a justifié la. C'est qu'il se reproche de quelque chose. Vous voyez ? Sinon, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps sur les dix. Dire que, si vous voyez que Doumbouya a pris le pouvoir, celui qui était en train de corduler le véhicule, l'accident était inévitable. C'est-à-dire, il y a eu un accident qui était inévitable. D'accord. Mais pourquoi vous ne faites pas mieux qu'Alpha Conde ? Même le peuple qui n'est pas dans l'école, les gens qui n'ont pas été, ils ont compris, Cheikh Kamara Kond, merci beaucoup, Frère Cheikh. Et ils ont compris que tout est faux. Je vais lire ce que tu as dit pour que les gens comprennent très bien. Je vais lire ça. Vous avez vu l'animal en question, le voilà. Regardez-le, le clochard. Regardez-le. C'est lui. Je ne suis pas en train d'inventer. Et là, je vais très bien là. Je vais très bien là à l'école. Donc, je ne suis pas en train d'inventer. Voilà. A Baoulia a manqué de respect à Fouyasanda. Moi, je m'en fous. Je ne joue pas le jeu d'un nendur qui a un pareil. Je ne suis pas un communicant qui a un pareil. Je ne suis pas un activiste qui a un... Moi, tout récemment, ma vie était en danger et je ne sais même pas si c'est réglé. Mais pour le moment, je suis en sécurité. Donc, je ne lâcherai jamais. C'est-à-dire, moi, je me suis engagé dans ce combat-là. Je ne réclinerai jamais. Parce que je sais que vous êtes de faux. Vous êtes des vrais faux. tellement que vous avez dit que Selou n'a pas communiqué avec Afakonde. Et après, vous vous êtes rendu compte que c'est vrai. Afakonde dit Merci beaucoup, le seul blanc depuis le Japon. Adu Kursi qui a trahi Afakonde ce n'est pas un pull, ce n'est pas un sous-sou, ce n'est pas un forestier, c'est les malinqués même qui ont trahi Afakonde. Donc, qu'est-ce qui va nous étonner ? Moi, rien ne m'étonne. Vous êtes des malhonnêtes. Il est en bas d'un signal de Koumara. Si nous rentrons dans l'affaire de Vora, vous n'allez pas vous retrouver. Si nous rentrons dans les détails de Vora, Altaï bien les mains. Mais malheureusement pour vous aujourd'hui, vous n'avez rien à voler. Aujourd'hui, vous n'avez rien à voler. Vous avez tout volé. Au moins, c'est vérifié, c'est notifié noir sur blanc que le procès Afakonde avait laissé 1,535,000,000 de dollars à la Banque Centrale. Il est notifié noir sur blanc qu'il avait laissé 516,000,000,000 d'euros à la Banque Centrale. Il était notifié noir sur blanc qu'il y avait des lingots d'or à la Banque Centrale. Il était notifié et c'est notifié noir sur blanc qu'il y avait de l'argent au palais de l'Otoria. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'est dit ou il y a son assise, je te rappelle d'abord le nom des voleurs là. Vous devez d'abord vous justifier par rapport à ces dues là. Où se trouve cet argent ? Ce n'est pas l'argent du procès Afakonde. Ce n'est pas pour Afakonde. Ça, c'est pour la Guinée. Ceux qui étaient à la Banque Centrale qui vous avez volé là, c'est pour la Guinée. Tu as vu la commission érogatoire, la poursuite judiciaire contre le père d'Amara, Général Gara. Tu as vu ça ? Tu as vu le document de Général Gara et Amara même lui-même était lieutenant. C'est pour te dire que je vais te... Si tu veux, D'Amara m'a fait un geste sur ça. Je peux te montrer le document. S'il y a des voleurs dans ce pays là. Les voleurs sont connus. Les voleurs sont connus, sont identifiés. C'est à cause que je te dis que nous n'avons pas besoin d'aller chercher et faire des comparagères entre des voleurs. Non, 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 non. Non. Mais nous pouvons te montrer les noms de voleurs. C'est caché ? Ce n'est pas caché ? Merci Maïksila. Merci mon frère. Le juge Maïksila. Merci. Je vais lire ça parce que je n'ai pas besoin de ne pas être propre. Il était à l'alpha qu'on a dit qu'il était pour avoir un poste. Il était à l'alpha qu'on a dit qu'on a dit c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Ébranyei. Sinon, Alphakone même savait, il connaissait maintenant les vrais voleurs. Ceux qui ne voulaient pas que le pays marche. Même toutefois, Alphakone tirait sur la communauté malinquée. Il disait la vérité. Vous pensez qu'il mentait ? C'était la vérité. Allez, t'es gématé. vous ne voulez pas que notre ethnie gère le pays. Vous ne voulez pas que notre ethnie occupe un poste clé. Vous ne voulez pas du tout. La Guinée, 245,857,4, appartient à toute la Guinée. A Diarie, la Guinée. A Madiaye, c'est pour la Guinée. Les petits détails, tout ça, on s'en fout. Parce que le problème est que mon problème c'est mon parti et le professeur Fakone. Et la coalition Katior, voilà les trois problèmes de Béniteau. Si tu viens t'attaquer au Katior, voilà Béniteau devant toi. Le professeur Fakone n'en dit même pas. Il dit comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Si vous êtes garçon, vous savez que si réellement Kuyate est popé parce que c'est ton frère, il connaît Kuyate ton grand frère. C'est comme ça que tu l'appelles ton grand frère. Je ne sais pas si Kuyate et toi sont les mêmes pères même mères. Kuyate, sa maman est soussous. C'est lui-même qui le dit. Tu vois, ta maman est malinqué et père-mère malinqué. Kuyate, je ne sais pas dans quoi Kuyate est devenu ton grand frère. Comment tu appellais le professeur Fakone ? Tellement que tu es molleur. Tu appellais le professeur Fakone, Mkoroke. Tu appellais le professeur Mkoroke. Ça dit ça c'est le propos d'un faible, d'un manipulateur. Mkoroke, Mkoroke comme ça. C'est comme ça que tu étais même tout récemment, avant le coup d'état là. Tu étais comme ça comme miskin. Lisez, je vais lire rapidement. J'ai sélectionné les choses. Vous avez vu, j'ai mis les choses au rouge là. Tout ce que j'ai mis au rouge là, c'est des choses qui m'ont beaucoup touché. Je vais lire ce qu'il y a en rouge là. Mkoroke. Après, il m'a dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de bâti. Il n'y a pas de bâti. qu'il n'y a pas de bâti. Il m'a dit qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de bâti. Ceci, tu n'as pas honte. Malo bâti, c'est le contraire de quelqu'un qui est respectueux. C'est que c'est un irrespectueux. Voilà. C'est un irrespectueux parce qu'il n'y a pas qu'on voulait remplacer un voleur par un voleur. N'importe quoi. Attends, permettez. Comment était-il à Kamara ? Comment vas-tu ? Il y a un individu comme ça. Les confidences du ministre Morisanda, ce qu'il la CEDEAO voulait, c'est de donner le pouvoir à un voleur après l'avoir retiré à un voleur. C'est ce que lui dit. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et de l'intégration africaine est des Guinéens de l'étranger. Tu as entendu ça ? Je peux lire. Ça, c'est ta fonction. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, tu n'es nul dedans. Voilà. De l'intégration africaine, on n'est pas intégré. Voilà. Et des Guinéens de l'étranger. Les Guinéens de l'étranger, on peut sonder, faire un sondage. Aujourd'hui, il n'y a pas 1% des Guinéens qui ont leur passeport à jour. Nous pouvons demander aux Guinéens si 1% aujourd'hui a son passeport à jour. 1%. Prenons seulement 1% des Guinéens par rapport à leur passeport. Et toi, tu es le ministre des Guinéens de l'étranger. Le ministre des Guinéens de l'étranger. Ils n'ont pas de passeport. Et puis, tu as le kilo de te flanquer pour dire qu'on voulait remplacer un voleur par un voleur. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous n'êtes pas des voleurs. Tu sais pourquoi je n'ai pas défendu le ministre Yaya ? Même si j'ai dit qu'il a, lui aussi, il fait comme vous. Le ministre Yaya, il a dit qu'une fois qu'on n'a même pas goudronné 20 kilomètres de route. C'était de lui, Yaya So. et on se rappelle aussi, le ministre de l'énergie d'alors, Abbé Silla, il avait dit qu'il va donner le courant à toute la Guinée à moins d'un an. Ce sont vos propos-là, vos propos-là qui vont vous rattraper. Toi aussi, la transition-là, Amma, la ballon, Londo Dina, tu vas tomber en disgrâce. N'oublie pas, tu vas tomber en disgrâce. Andro, au long lycée, Andro, au long phalanfort. Yaya, il a dit devant le monde entier qu'Alpha, qu'on n'a pas près 20 kilomètres de route, devant le monde entier. Devant le monde entier. Donc, on a grandi boyant. Docteur, parce que quand on te dit docteur, les endroits, ça va pour quand on te dit docteur, tu n'es pas un diplomatien, tu es un médecin. Un simple médecin. D'ailleurs, il est à enquêter si tu sais faire ton métier là, parce que depuis longtemps, tu as quitté le domaine de la médecine. On ne sait pas si tu peux tenir un bistouri ou bien tu peux tenir aujourd'hui des scapelles et autres là, je ne sais pas, des pinces. Je ne sais pas si tu peux tenir une pince, je ne sais pas. Je ne sais même pas si tu peux faire un pansement aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, bon, on dit que tu n'es pas gynécologue. Je ne sais pas si tu peux aujourd'hui assister une femme. Je ne sais pas, en tout cas, je me demande. Moi là, je suis vétérinaire. Tu m'en vas tout de suite là sur le terrain. Tu vas voir si je peux faire ou pas. Nous avons été formés par des gens qui ont fait Moscou et Cuba. Tous ceux qui ont étudié à Farana, il faut demander. Farana là, c'est la pratique. Tu comprends ? C'est la pratique. Même le plus nul des étudiants de l'agriculture, tu l'en vas à Funkama. Funkama, c'est derrière l'Institut Lissave. Il y a deux domaines là-bas là. Après, il y a la réserve derrière. Il y a la ferme. Quand tu les envoies là-bas là, tu vas voir. Donc, nous là, même le plus nul, je dis, le plus nul des étudiants de Farana peut traiter aujourd'hui en élevage ou bien en médecine vétérinaire. Si tu le, après 20 ans, tu le ramènes sur le terrain, il va faire le bon boulot. Toi là, on se demande si tu es tous un médecin. Je vais lire tes conneries et puis quitter ici parce que tu es un irresponsable, un respectueux. Parce que il y a un polia à comportement. Qu'est-ce que il y a un naufil, qu'est-ce que il y a un bali. Il y a un vieux saoulé. Toi, un vieux clochard comme ça, il faut te regarder. Tu penses que tes enfants sont dignes de toi? Docteur Morisanda Ngaé était récemment dans sa village natale Kourousa. Pour une visite, au cours de son séjour, il s'est rendu dans le village de Bokoro, qui signifie sous la boue à Maninka, située à quelques kilomètres de la commune urbaine de Kourousa. Devant les habitants de 10 villages, Bokoro, ça c'est un village ça, le ministre a, dans la langue du terroir, Maninka Khan, entre autres, expliqué les raisons qui ont amené le président de la transition. Heureusement, vous dites le président de la transition. Voilà, heureusement, vous le dites. Le ministre, il y a quoi après ça? Devant les habitants de Bokoro, le ministre, dans la langue du terroir, Maninka Khan, entre autres, explique les raisons qui ont amené le président de la transition, Mamadi Doumbouya, et le CNRD à prendre le pouvoir le 5 septembre 2021. Les dernières discussions entre la Guinée et la CEDEAO, la dirée de la transition et les assurances. Bon, c'est là-bas où je ne suis pas d'accord avec toi. Il t'a mal d'y aller parce que ça, c'est un mensonge. Tu dis ici les assurances que le nouvel homme fort du pays, colonel Mamadi Doumbouya a donné à l'ancien président que tu expliques à nos parents de Bokoro les assurances, c'est-à-dire les assurances que Doumbouya a donné au port à Alphakonle. Et pourtant, tout récemment là, Doumbouya est parti fermer le port. Il réclamait à Alphakonle des malades. Il dit qu'il doit rentrer. Et quand tu donnes les assurances à quelqu'un et tu veux le prendre pour amener en prison parce qu'il était en prison, il ne voyait même pas le dior. Même à la fenêtre, il ne pouvait pas s'approcher. Regardez le mensonge du siècle. Tu es un gros menteur. Voilà. Donc, à l'entame de son intervention, il a comparé la Guinée. Écoutez très bien le malhonnête et le menteur. À l'entame de son intervention, il a comparé la Guinée avant la prise du pouvoir par le CNRD à un véhicule dont le chauffeur et les passagers ne conjuguaient plus le même verbe. Écoutez, l'argument de l'entame depuis. Depuis qu'il y a de l'entame et que l'accident du véhicule était inévitable. Si toutefois l'un des braves passagers, tu dis, l'un des braves passagers qu'il a nommé colonel Mani ne prenait pas la décision historique de débarquer le chauffeur titulaire pour éviter le pire. Donc, comparons la venue de cette transition à un véhicule. Si la Guinée était un véhicule, son chauffeur est le président de la République, c'est-à-dire le professeur Fakone. Bon, qu'est-ce qui a amené Mani Dumbuya au volant du véhicule ? Ce sont les Guinéens qui constituent les passagers du dit véhicule. Là, ce sont les explications maintenant de celui qui l'a écouté. C'est ce qui posait les questions à malinquer parce que d'autres ont eu le courage de lui demander. C'est-à-dire nos parents malinqués ont eu le courage de lui poser des questions qu'il n'a pas aimées. Ils disent ce ne sont pas des manipulateurs qui sont venus les expliquer. C'est ça la vérité. Il y a des jeunes en Bokura et là ils savent ils me suivent. Voilà, parce que les trois messages que j'ai reçu viennent d'abord de Kouroussa. Quand tu es arrivé dans ta vie, il n'y avait pas de mobilisation. Moumouaïko, personne n'était avec toi. Tu es partout dans ton village. Personne n'est pour toi. Kouyaké ne peut même pas avoir deux poussées à Kouroussa. Hein ? Donc, voilà, le colonel a décidé de débarquer le chauffeur en disant comme moi je sais conduire, si je n'interviens pas nous allons tous périr. Je ne frapperai pas le chauffeur et conduire. Si je n'interviens pas nous allons tous périr. Je ne frapperai pas le chauffeur et je ne l'insulterai pas. Mais qu'il devienne simple passager comme les autres pour éviter l'irréparable. C'est ça la transition en cours sur la clairvoyance de Colman Doumbéa. C'est ce qu'il a dit à la population. C'est cette CEDAO qui nous a dit comme vous avez pris le véhicule guinéen nous vous donnons six mois comme guinéen de la transition. C'est lui-même. En réponse, Moumouaï a dit ce véhicule guinéen que je connais désormais a un problème de pneus et la route que j'emprunte est mauvaise. Toute la différence entre la CEDAO et nous se situer à ce niveau-là. C'est ce qu'il a dit à la population. Quand la CEDAO a dit que nous vous donnons six mois que Doumbéa a répondu à la CEDAO que le véhicule que j'ai pris a un problème de pneus, la route sur laquelle le véhicule était en train de partir est mauvaise. donc lui doit d'abord réparer les pneus ou acheter des pneus et en même temps aussi refaire les routes d'abord avant d'organiser les élections. Voilà la philosophie de cet individu de clochard de Ouya Sanda. Un inrespectueux, un mandiant. C'est un vrai mandiant. Nous, en Kilon, le mandiant nous dit voilà, tu es un mandiant. Maintenant, vous avez la Guinée. Comme la Guinée a un bon chauffeur, comme tu le dis, nous avons un bon chauffeur, non ? Il n'y a pas de problème. Pourquoi alors les gens crient ? Pourquoi rien ne va dans ce pays-là ? Pourquoi les différentes crises ? Ouya Sanda, pourquoi vous ne faites pas les routes ? Pourquoi vous ne faites pas quelque chose ? Pourquoi les salaires retardent ? Pourquoi, pourquoi ? Il y a trop de pourquoi. Pourquoi aujourd'hui les Guinées ne mangent pas à leur faim ? Pourquoi aujourd'hui tout a chuté ? Maintenant, si vous êtes les vrais, pourquoi vous ne voyagez pas comme vous voulez ? Pourquoi alors vous n'avez pas d'ouverture ? Pourquoi le port n'est pas aujourd'hui le port a perdu sa huitième place ? Pourquoi aujourd'hui le port s'est retrouvé jusqu'en vingtième place ? Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus confiance en tout pays ? Ouya Sanda, vous dites qu'il est un bon chauffeur. C'est la question comme Ouya Doumaye, il ne s'est nié exprimé la ouïe. Pourquoi ? Ce sont des questions. Il répond si Doumaye est un bon chauffeur il doit réparer le pneu. Alors pourquoi nous sommes là ? Voilà aujourd'hui vous limogé le ministre Yaya So. Tiens, je ne regrette pas, je ne regrette pas. Je lui ai dit de démissionner. mais au-delà même au-delà même de limogé de Yaya So de Yaya So de Yaya So de Yaya So parce que Yaya So là moi je détiens la guillée a entendu Yaya So dire beaucoup de choses sur la gouvernance d'Alpha Conde comme a dit Awing aussi le ministre Awing Guillaume Awing le rédication tous ceux-ci là sont en train de payer leur langage ils payent ce qu'ils ont dit sur nous parce que ce qui te dit là-ci ce n'est pas vrai là Dieu te punit Dieu te punit tu comprends ? Voilà donc c'est pourquoi 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 là donc ce que moi je voudrais te dire ce n'est pas le limogé de Yaya So qui m'a plu c'est les gens qui étaient autour le chef de cabine le secrétaire c'est un herpésiste c'est-à-dire les personnes qui ont été limogées avec Yaya il y a beaucoup d'herpésistes dedans c'est-à-dire j'ai tout fait on était très amis Yaya là-bas on était très amis il me suivait depuis qu'il a été nommé il a oublié tout aujourd'hui il a été et puis ce qui me plaît au-delà même d'être limogé il doit être poursuivi voilà c'est-à-dire il doit se présenter devant la justice ah or il y a des herpésistes dedans c'est ce qui me plaît ce que ce n'est pas Yaya So mais c'est que le secrétaire et l'autre comment ils s'appellent ce sont des herpésistes c'est des gens qui ont bénéficié des contrats des marchés autant du procès donc ils se sont retournés contre c'est eux qui sont en train de piger dans la genèse du herpésiste c'est eux qui sont en train de nous détruire mais Dieu a fait notre palabre non seulement ils ont été limogés mais ils seront poursuivis pourquoi Abessila n'est pas sorti du pays demandez à Abessila cela n'a pas été mis sur la place publique mais on demande à Abessila où se trouvent les transphots et autres il y a un débit qui a été fait des tribunes des pièces de rechance qui ont été achetées par le procès de Fakone stockées par l'ancien musée de l'énergie sa femme a tout revendu en Côte d'Ivoire au Mali voilà ils ont revendu toutes ces pièces des transphots ont été revendues il y a à certains cas même qui ont des transphots à la maison cachée mais c'est ça et celui qui a été nommé c'est la règle du problème on est parti prendre un statisticien pour le nommer à la place de Abessila qui n'est pas un ingénieur en énergie parce qu'il connaît les statistiques c'est voilà des mendiants des menteurs qui font croire au monde entier qui connaissent tout le ministre de l'énergie donc Ouya Sanda Aiki Dandi il a prémé la dernière fois mais Allah il a fallu inquiéter parce que tu ne pourras plus occuper un poste dans ce pays là tu ne pourras rien tu as dit tu ne pourras plus parmi vous celui qui était le meilleur fonctionnaire parmi vous votre groupe c'était le ministre Mohamed Biavogui Mohamed Biavogui était le meilleur fonctionnaire celui qui connaissait donc il connaissait du moins toutes les institutions comment les institutions marchent surtout les institutions financières les institutions bancaires là où lui il a rendu la démission là et je l'avais dit les gens m'ont donné je l'ai dit il faut démissionner avant que ce soit trop tard mais tellement qu'il est intelligent si il démissionnait il n'allait pas quitter le pays mais stratège qu'il est il l'a attendu aujourd'hui il est installé il ne parle même pas de la Guinée quand vous partez sur sa page Twitter vous ne verrez jamais quelque chose qui concerne la Guinée la seule fois qu'il a posté une liste après il va écrire un livre c'est-à-dire il va nous expliquer comment la transition marchait en son temps et rien n'a changé même plus pire que ça après lui tout du jour l'anémat ça ne fait qu'empire vous voulez récréter les gens non ? aujourd'hui il y a plus de 5 sous-commissions il y a des jeunes qui demandent aux gens on a 1 million 2 millions on a 3 millions 4 millions vous savez le scandale qui va venir devant là c'est lorsque les gens là vont se mettre à réclamer leur argent d'où il y a Bédaï ? personne ne parle actuellement mais ce qui se passe dans le recrutement des militaires parce qu'on ne prend que les malinqués on ne prend que nos parents c'est-à-dire vous voulez militariser je peux dire quand on prend le mandin seulement et prendre 2 ou 3 soussous et un 2 ou 3 peules 3 ou 4 forestiers mélangés dans c'est connu mais moi je le dis sincèrement je le dis clairement je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un ce que j'ai vu ni même maintenant les rapports qu'on me fait et j'étudie généraliser des enquêtes il y a tout il y a les voilà les gens vont voir des scandales après le recrutement parce que ce qui s'est passé avec les élèves parce que beaucoup ne seront pas recrutés vous voulez de l'argent pour enfouir des caisses parce qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui c'est une technique trouvée par comment on appelle ça par le ministre de la défense Idiamine aujourd'hui tous les chauffeurs de mototaxi de Farana ont disparu tous les chauffeurs de mototaxi de Kisdou ont disparu il faut des cellules qui n'ont pas les moyens ou bien une relation pour arriver à Conakry mais allez-y à Farana allez-y à Kisdou allez-y à Gégédou allez-y dans beaucoup de préfectures de la route de Guinée tout le monde est rentré pour être militaire et c'est la même façon que Dadis avait fait Dadis n'a pas appelé à recruter il y avait plus de 9000 9000 militaires à Kalea des jeunes à Kalea c'est la même chose que vous êtes en train de faire comme ça même chose même système vous êtes en train d'emmasser d'envoyer les jeunes à Conakry envoyer les gens comme ça les malformés et puis en cas de problème ils vont tuer les enfants de gens c'est la même chose c'est ce que vous voulez faire comme ça parce que le chiffre était connu le chiffre même lors de l'interview même l'interview de l'interview de l'interview de plus de 9000 personnes 80% des jeunes qui étaient à Kalea étaient des forestiers nous c'était nous les jeunes les jeunes les jeunes étaient ces jeunes étaient de la forêt et vous avez vu ce qui s'est passé c'est lorsqu'ils sont arrivés au stade voilà le résultat à la barre aujourd'hui vous avez commencé à recruter aujourd'hui allez-y moi je vous ai dit que je connais Farana j'ai fait 5-6 ans à Farana j'ai des amis qui travaillent là-bas dans les jeunes tous les jeunes ont disparu mon taxi aujourd'hui c'est celui qui n'a pas le moyen pour Adak mais tous les chauffeurs des mottaxia vous êtes en train de communautariser c'est ce que vous êtes en train de faire comment vas-tu ma chérie c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement vous allez voir il y a conséquence parce que si les élections ratent parce que j'ai dit que Jumbia n'a pas le droit d'organiser l'élection avec lui c'est la guerre moi aussi si ça rate ce qui se manque dans ce pays là ce sont ces enfants les recrues là que vous allez avancer et faire avancer vous allez envoyer ces enfants là devant pour tuer les citoyens après 10 ans nous allons revenir sur le même procès du 28 septembre donc portez-vous très bien merci j'ai pris assez de temps ne voulez pas que ça dépasse voilà tu n'as pas honte à vous parlez d'un ancien président tu n'as pas honte tout le monde connaît la définition d'un ancien président voilà tout le monde connaît la définition d'un ancien président il n'a pas d'une comme vous ne comprenez pas le prochain présent après parce que entre parent elle dit qu'il y en a technico regardez votre téléphone moi mon son est très bon vous pouvez regarder votre téléphone le son est très bon ce que vous êtes en train de cémer comme ça n'oubliez pas vous serez devant la barre pour se justifier un jour par rapport à des tueries vous êtes en train d'envoyer des délinquants des enfants très marveillants des enfants qui vont assassiner la population parce que ce que vous êtes en train de faire comme ça c'est extrêmement dangereux en ce temps ce n'est pas votre travail de recruter ce n'est pas votre fonction de recruter votre rôle c'est de ramener le pays à l'ordre constitutionnel mais quand vous êtes là vous préparez quelque chose vous avez compris je vais le bloquer tout ça la prochaine fois que quelqu'un va être sur ma page que le son n'est pas bon je vais bloquer ton compte il ne faut pas venir après me dire sur l'autre contre je vais me bloquer je ne suis pas dans les amusements des malhonnêtes parce que vous riez avec nous après vous partez causer passer votre temps donner nos informations à ces imbéciles c'est venir rire avec nous avoir des informations partir les vendre parce que vous ne donnez pas les informations cadeaux vous les vendez vous les vendez vous vendez les informations donc il m'a dit 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 merci beaucoup merci beaucoup il faut le laisser celui la prochaine fois qu'il va et que sur ma page que le volume est comme ça je vais te bloquer il faut venir écrire après qu'il m'a bloqué vous pensez on ne sait pas comment vous marchez Afa Kondé qu'il m'a dit le bali un vieux clocher un sale type comme ça tu étais flanqué aux Etats-Unis tu faisais quoi tu étais en train de tout faire pour avoir un poste avec le poste Afa Kondé il n'y a pas ce que tu n'as pas fait bande de lâche encore la nafia elle a escroi les cas Afa Kondé a été très clair le poste Afa Kondé il dit pour le moment là actuellement ce que nous allons faire nous allons donner le pouvoir d'abord à un autre groupe ethnique c'est à cause de tous vos faux comportements on va pouvoir l'acheter parce qu'il y avait des personnes autour de lui qui voulaient qu'il transmet immédiatement le pouvoir à un maligné et ça c'est non voilà ça c'est non une autre ethnie va goûter le pouvoir nous allons voir parce qu'il faut que les autres aussi essaient pour que nous sommes tous égaux dans ce pays un jour là personne ne va parler sur l'autre c'est parce que nous n'avons pas gouverneur qu'un a guiné comme ça il faut que les autres aussi gouvernent nous allons voir c'est ce qui va se passer vous avez vu vous êtes en train de traîner vous faites tout ça ne passe pas vous allez revenir au dialogue vous allez revenir vous mettre sous les pieds de l'IOPDG et de RPZR cancer tant que vous ne venez pas vous mettre à genoux devant vous allez chier vous n'allez même pas bouger parce que c'est avec les deux on se bat pour que les deux se comprennent ils s'entendent les deux voilà dans la politique on ne dit jamais jamais ceux qui pensent que les deux n'ont pas le droit de se réconcilier allez chier et là c'est dans le diallo et Alpha Kone ils sont des frères avant tout ils sont des frères ils sont grands frères ils sont petits ils sont petits frères avant tout c'est ça d'abord vous comprenez donc ce qui est clair si vous souffrez de ça souffrez vous comprenez souffrez dans le pays nous allons remettre à une autre ethnie nous allons voir ils aussi vont gouverner et c'est tout bande de lâches tous ces escrocs qui nous appellent est-ce que vous appelez vous appelez plus parce que vous avez honte vous avez travaillé vous n'avez pas eu des postes avec Jumbia bande de lâches et vous êtes venu maintenant venu tout il y a Jumbia à être à être à être à être à être à être escro votre escro numéro elle le lâche c'est qui c'est l'autre là c'est Mouya Sanda heureusement il s'est adressé à un petit village voilà même les gens là on rentre à sa place parce que même il y a des jeunes là-bas qui ont posé des questions des jeunes qui nous suivent là ils sont là-bas je suis fier de trois préfectures en Guinée aujourd'hui je suis fier de toutes les préfectures mais il y a trois préfectures je suis fier de ces préfectures là il y a la préfecture de Cancan la préfecture de Mandiana et la préfecture de Kursa mais surtout la préfecture de Cancan il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour que Cancan transfère dans les mains de Gumbia ça n'a pas marché ils ont tout fait je vous ai parlé d'un grand grand conaté qui est à l'université de Cancan c'est mon grand à Cancan à la Bripérie c'est un de mes grands à Cancan il est à l'université c'est un grand lui il a été clé depuis le départ à Cancan il est à Cancan Alpha Condé l'air pésé de Cancan à Tobe vous avez fait la mamaya vous avez fait la langue et rien n'a marché voilà pourquoi je suis trop fier de cette préfecture là trop fier s'il y a quelqu'un qui a dit devant le monde entier qu'on n'avait pas aidé les jeunes de Cancan c'est moi Benito les jeunes sont là-bas qui a aidé les jeunes la personne Benmanamanakan et puis je reviendrai avec ces anciens ministres d'Alpha Condé ces petits ministres là nous on connait ceux qui travaillent pour le RPD il y a la Côte Nationale il y a la Décnation Nationale en part ça ceux qui sont en train de faire des trucs derrière ça en balminant vous savez vous n'aimez pas qu'on dit vos noms sur le territoire au mandalier vous n'aimez pas ça dès qu'on dit vos noms vous appelez et moi la prochaine fois si je tombe sur tes informations là il n'y a pas d'excuses à ça donc portez-vous très bien vous les petits il y a trois ministres une fois là il y a un qui a appelé il a commencé à se justifier rapidement il va les justifier vous aimez vous justifier rapidement mais après continuez nous nous connaissons la direction du RPD nous connaissons ceux qui travaillent pour le RPD nous connaissons ceux qui défendent le RPD à l'au-maine qu'elle a encore derrière ce qu'ils sont en train de faire en coulisses en n'a beck à la main à l'a-maine Sous-titrage FR ?